Et bonjour, c'est parti pour la leçon numéro 8. Dans cette leçon numéro 8, nous allons voir le pied de page et l'entête de page. Donc c'est parti ! Pour cela, bien sûr, vous démarrez OpenOffice. Vous prenez OpenOffice Texte. Vous avez donc une page vierge qui se met ici. Nous allons nous mettre un petit peu moins grand. Donc ici, vous avez l'ascenseur pour faire plus grande ou plus petite. Voilà, puisque je voudrais qu'on voit bien l'entête de page et le pied de page. L'entête de page que nous allons insérer va se mettre dans l'espace où l'écriture est autorisée. Donc nous avons ici notre marge du haut qui fait 2 cm et notre marge du bas qui fait 2 cm. Donc vous allez ici dans les marges, réglez vos marges. Donc on va demander une marge en haut de 1 cm au lieu de 2. Et la marge du bas de 1 cm au lieu de 2. Il va falloir délimiter notre zone pour mettre l'entête de page et la zone pour le pied de page. Donc nous allons ici, vous voyez ce petit logo ici, nous cliquons dessus. Nous allons prendre l'entête de page. Nous allons activer l'entête de page pour qu'il nous fasse la zone. Vous voyez, il nous le montre ici. C'est un plus gras, vous voyez, si je l'enlève. Voilà. On va demander effectivement que le contenu de la page de droite et de la page de gauche se suivent. Soit identiques. Donc si on met un numéro de page sur la page 1, il y aura le numéro de page sur la page 2. Donc là on dit OK. Et il nous a fait une petite zone, ici, pour notre entête de page. Donc ici, nous allons demander l'insertion d'un champ. On va demander un champ. On va faire sujet. Et là-dedans, nous, on va écrire le site internet. Donc www.org.fr Bon, il est incomplet bien sûr. Donc nous pourrions demander de le garder à gauche, de le centrer ou de l'aligner à droite. Maintenant, nous pouvons faire pareil. On vient ici, on va prendre pied de page. Activer le pied de page. Donc là, bien sûr, il nous donne, vous voyez, un espacement de 5 mm, une hauteur de 5 mm. Et il nous montre ici, vous voyez, notre pied de page. On voit, notre entête de page qu'on a déjà fait. Et ici, notre pied de page. Et on va dire OK. Donc ici, il nous a créé notre petit rectangle où on va pouvoir mettre notre pied de page. Dans ce pied de page, nous voulons mettre le numéro de la page. Donc on va faire insertion, champ, numéro de page. Ce numéro de page, nous pouvons pareil, l'aligner, centrer ou l'aligner à droite. Voilà, centrer, on va le garder centré. On pourrait ajouter d'autres champs dans ce même espace. Par exemple, ici devant, on va écrire page. Donc page 1, on va faire un espace, un petit tiret et on va demander un champ, insérer un autre champ qui va être par exemple la date. Donc là, il nous a ajouté la date. Et vous pourriez faire pareil ici, ajouter un autre champ. Nous allons maintenant appliquer ce que l'on vient de faire sur le document de la leçon numéro 7 que nous avions fait. Donc pour cela, fichier, ouvrir. Et on va chercher notre document de la leçon 7 que nous avions fait en deux colonnes. Voilà, il m'ouvre ce document. Donc je vais pouvoir appliquer ce que je viens d'apprendre. Donc je suis sur ma page 1. Je vais lui demander l'entête, activer l'entête et faire en sorte que le contenu de la page de droite et de la page de gauche, c'est-à-dire la page 1, 2, 3, soient les mêmes. On va dire OK. Donc là, on a 5 mm pour l'espace. On dit OK. Donc il nous a créé notre petit bloc. On clique dessus. On va donc insertion, champ. On va garder sujet et on va mettre notre site internet 1, 2, 3, w, point, org, point, fr. Donc le premier W, bien sûr, il me le met en majuscule, c'est normal. Parce que c'est un début de phrase pour lui, comme je mets un point ensuite. Voilà. Et maintenant, nous allons demander le pied de page. Donc page, le petit logo, pied de page, activer le pied de page. Donc contenu identique sur la page de droite et la page de gauche. Donc là, pareil, on a un espacement et une hauteur de 5 mm. On va dire OK. Donc ici, il nous a bien fait notre petit bloc pour le pied de page. On clique dedans et on fait insérer champ et on va mettre numéro de page. On peut faire un espace, un petit tiret et on peut demander, insérer un champ avec la date. Voilà. Donc ça, il nous l'aura fait sur la page 2, qui s'appelle 2 et la date. Sur la page 3, avec la date. Voilà. Et maintenant, nous allons voir comment créer une note de fin de page ou de fin de document. Alors, nous allons dans Insertion et ici, nous avons Note de bas de page. Je viens sur mon document, à l'endroit où je veux insérer une explication. Et je fais Insertion, Note de bas de page. Je clique. Je vais demander une note de bas de page automatique. Donc, Note de bas de page. Et je vais dire OK. Là, il est venu me créer un petit rectangle. Et là, j'ai un filet qui sépare mon texte de ce petit rectangle, avec le chiffre 1 dessus. Je fais Espace et je saisis le texte que je veux en explication. Donc, ce texte, je le sélectionne et je le mets en italique. Donc là, nous venons de faire une note de bas de page. Maintenant, je viens ici et je vais créer une note de fin de document. Donc, voyez, notre document, il se finit comme ceci. On est à la page 4. Donc, je viens ici et je fais Insérer, donc Note de bas de page. Et j'ai ici Type Note de fin. Donc, ça sous-entend fin de document. Si vous avez un livre de 300 pages, ça sera sur la 301ème page. Et ici, dans Caractère, je vais mettre le chiffre 2, par exemple. Ou 1, oui. Enfin, je l'ai déjà mis, donc 2. Et je vais dire OK. Donc là, vous voyez, on était à la page 4. Il nous a ajouté une page uniquement pour mettre les notes. Donc, ici, je fais Espace et je saisis mon texte. Texte d'explication. Ensuite, je reviens ici sur mon document. Ici, je veux mettre une explication. Je fais Insertion, Note de bas de page. Je vais donc dans Note de fin. Et je vais demander l'explication numéro 3. Et je dis OK. Donc, ici, il est venu mettre 3. Donc, je crée un espace. Et je viens saisir un texte d'explication. Dans ces notes de bas de page, ou de bas de fin de document, Note de bas de page. J'ai donc ici, soit en automatique, soit un caractère que je choisis. Donc, moi, j'ai choisi qu'en fin de document, ça va être des chiffres. Et c'est moi qui choisis le 1, le 2, le 3, etc. Pour terminer cette leçon, nous allons voir l'insertion de caractères spéciaux. Donc, ça se trouve ici. Insertion, caractères spéciaux. Je clique dessus. Et j'ai donc une grille avec des caractères dedans. Donc, par exemple, vous avez le copyright, le petit C. Vous avez le petit R ici, dans le rond. Vous avez les demi, les quarts, les trois quarts. Et là, si vous continuez, vous avez des... Voilà, par exemple, le A et le comme ceci. Vous avez, voilà, plusieurs des caractères pour des langues étrangères. Le C à l'envers. Le C avec le petit truc dessus. Voilà, donc nous, par exemple, on veut mettre un copyright. Alors, je me positionne là où je veux mettre mon caractère. Donc, j'ai le curseur qui clignote. Je fais Insertion, caractères spéciaux. Je prends le petit C. Je clique dessus. Je fais OK. Et il est venu, donc, s'insérer. Voilà, donc, cette leçon arrive à sa fin. Je vous prépare la leçon numéro 9. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.